Kodak et Fujifilm étaient deux entreprises parties du même destin. Chacun vendait des appareils photos, mais la majorité de leur chiffre d'affaires résidait dans la vente de films et de post-traitement justement de ces photos. A l'époque, rappelez-vous, on avait ces fameux appareils photos jetables qu'il fallait emmener en magasin pour faire développer la fameuse pellicule. Et au passage, je rends compte des grosses traces de doigts qu'on avait laissées sur l'objectif. Développer ces photos nécessitait une connaissance approfondie et un laboratoire. Ce qui nous paraît totalement absurde aujourd'hui, sauf si vous faites encore de la photographie argentique. L'activité de ces entreprises était exactement la même. Pourtant, l'une d'entre elles, Fujifilm, a réussi à traverser la terrible crise du cinéma. Alors que Kodak, omniprésent à l'époque, a aujourd'hui quasiment totalement disparu. Qu'est-ce qui a fait qu'une marque aussi iconique que Kodak, leader sur son marché, a en quelques années perdu tout son potentiel ? Et quelle leçon est-ce que vous pouvez en tirer pour vos propres projets ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Les deux titans sur un marché. Kodak ont développé une stratégie bien à eux. De la même façon que le marché des cigarettes électroniques, par exemple, Kodak savait que son chiffre d'affaires allait principalement se faire sur un point précis, les consommables et le développement des pellicules. D'après l'article de Forbes de 2011, Kodak ont volontairement cédé ou sous-vendu des appareils photos aux clients. Menis de ce matériel, ils savaient qu'ils allaient largement amortir cette action lorsque les utilisateurs devraient acheter des recharges et payer le développement des photos. C'est ce qu'on va appeler le coût d'acquisition client. Combien êtes-vous prêt à dépenser ou perdre de l'argent pour obtenir un client, dans le but que sa fidélité vous permette de rembourser cette perte dans le futur ? C'est une stratégie très souvent utilisée, comme par exemple avec Uber ou Airbnb et beaucoup d'autres. Lorsque vous recevez par exemple un bon d'achat de 10 ou 20 euros pour votre première commande, l'entreprise qui vous l'accorde baisse fortement sa marge. Mais au final, leur objectif c'est que vous essayez le service afin d'en être le plus satisfait possible et donc de le réutiliser par la suite. Si vous avez apprécié la prestation, alors vous allez très certainement réutiliser le service plus tard et ainsi rembourser ce fameux coût d'acquisition. Cette stratégie baptisée l'halogénure d'argent, tirée d'un composant chimique contenu dans les films, fut d'une réussite incroyable. 80% du marché des produits chimiques et papiers utilisés pour imprimer et développer des photos leur appartenaient. En 2000, à l'aube de la transition du numérique, les ventes de films représentaient pour Kodak 72% de leur chiffre d'affaires. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer une telle domination sur un marché mondial ? Pendant plusieurs décennies, Fujifilm et Kodak se sont livrés une bataille sans merci, sans être inquiétés par aucun autre concurrent. Et ce, pour une raison assez subtile. En fait, dans le monde, il y avait environ 40 producteurs de pellicules photo monochrome, ce qui était assez peu. Mais malheureusement pour elles, lorsque la couleur est apparue, elles se sont retrouvées face à une barrière technique infranchissable. Le film couleur était un produit très complexe à fabriquer. Willy Shai, ancien vice-président de Kodak entre 1997 et 2003, expliquait que le film couleur était recouvert de 24 couches de produits chimiques sophistiqués. Et je vous passe les détails, mais tout ça devait être découpé et emballé dans le noir, pour ne pas abîmer le matériel. Le PDG de Fujifilm, Shigetaka Komori, a expliqué dans son livre Innovating Out of Crisis, que tout ça impliquait du coup d'avoir un contrôle qualité ultra performant. De ce fait, la barrière à l'entrée pour attaquer ce marché était gigantesque, ce qui explique que la bataille était menée uniquement par ces deux géants. D'une part, si vous vouliez concurrencer ces deux entreprises, il vous fallait énormément d'investissement. Mais il vous fallait également une connaissance et un secret technologique qu'il vous aurait fallu un paquet d'années avant d'obtenir. Avec une telle domination, aussi bien technique que structurelle, Fujifilm et Kodak semblaient avoir acquis un chiffre d'affaires continu, sans risque d'être dépassés par un concurrent sorti de nulle part. Et pourtant, nous étions à l'aube de la plus terrible crise de la photographie du monde pour ces deux entreprises. La descente aux enfers. En 2001 est le moment où la vente de films a culminé dans le monde entier. Mais comme l'a dit le président de Fujifilm, « Un pic cache toujours une vallée perfide ». C'est peut-être un proverbe japonais. Voici un graphique de Fujifilm. Il représente l'index de la demande pour des pellicules couleur. Il se base sur l'information suivante. On prend le moment où la demande culmine et cette demande devient notre indicateur principal. Par rapport à ça, on évalue ensuite, par rapport aux autres années, la demande pour y voir l'évolution. Comme vous pouvez le voir ici, on y retrouve notre pic de 2001 et qui du coup fait office de notre index. Puis le marché commence à se tasser entre 2001 et 2003 puis enfin finit par complètement dégringoler entre 10 et 20% de demandes 10 ans plus tard. Alors vous avez tous une idée de pourquoi il y a eu une telle perte, l'arrivée des appareils photo numériques. Et je ne vous apprends rien là-dessus. Mais justement, essayons d'être un peu plus technique. Nous allons analyser ça d'un point de vue macro, c'est-à-dire de la transformation du marché de la photo et puis d'un point de vue micro, spécifiquement Fujifilm puis Kodak. Au cours des années 90 et avec la démocratisation de l'ordinateur personnel, les utilisateurs ont commencé à s'équiper en appareils photo numériques. C'est une profonde rupture avec l'ancienne façon de faire dans le monde de la photographie. Pour les fabricants de pellicules, c'est un véritable problème. Tout d'un coup, toute la production de pellicules dont Fujifilm et Kodak avaient eu le secret a perdu en intérêt. Et au passage, tout son savoir-faire. L'imagerie numérique et l'imagerie analogique n'ont absolument rien à voir techniquement parlant. L'autre problème réside dans la simplicité de produire un appareil photo numérique. J'y mets des guillemets parce qu'en tant que moldu sur le sujet, je serais bien incapable de faire ça. En fait, un bon ingénieur pouvait acheter lui-même tous les éléments nécessaires pour bricoler et construire son propre appareil photo numérique. Deuxième coup dur pour nos protagonistes. La barrière à l'entrée passe donc d'infranchissable à terriblement accessible. Le monde du numérique était à l'opposé total du monde de l'analogique. Où une poignée d'acteurs se partageaient à l'époque l'intégralité du marché en ayant de bonnes marges et des consommables réguliers à fournir. Avec ça disparaît également le post-traitement et le travail du film. On passe donc d'un modèle ultra rentable à des marges très faibles. Du jour au lendemain, Kodak et Fujifilm, leader sur leur industrie, se retrouvent à devoir rivaliser avec des dizaines et des dizaines d'entreprises dans le secteur des appareils photo numériques et avec des marges beaucoup plus faibles. Presque n'importe qui peut s'équiper de différents modules et construire du coup sa propre machine. Yukio Shotoku, vice-président à la retraite de Panasonic, a dit une phrase qui prend tout son sens. La modularisation, ici comprendre le fait de pouvoir acheter des composants à sa guise, crée des produits de consommation. Et de nos produits de consommation, une marchandise. C'est le cas typiquement de la GoPro par exemple. La GoPro a été inventée par un surfeur californien que personne ne connaissait. Il a créé cette caméra légendaire pour le grand public. Puis perdra à son tour des parts de marché, crignotées par une horde de fabricants d'électronique à bas coût. En fait, beaucoup de personnes se trompent en pensant que Kodak a disparu simplement parce qu'ils n'ont pas réussi le virage du numérique. En fait, c'est même totalement faux. Kodak l'avait bel et bien anticipé. Mais alors que s'est-il passé ? Kodak vaudait en fait beaucoup d'appareils photo numériques. En 2005, ils avaient conquis 21,3% du marché américain, se plaçant devant ses concurrents japonais. Leur vente avait même augmenté de 15%. Mais ces bons chiffres n'ont pas suivi dans le reste du monde. Kodak a pris beaucoup d'avance sur le marché du numérique en occupant 27% de celui-ci en 1999. De quoi faire taire ici les mauvaises langues. Mais en 2003, ce chiffre tomba à 15% puis à 7% en 2010 en se faisant largement devancé par Nikon et Canon. Le problème est donc ailleurs et réside dans un aspect purement financier. Celui de son business model qui était totalement différent à l'époque de l'analogique. Dans les années 90, Kodak réalisait entre 13 et 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un bénéfice net entre 5 et 10%. Début des années 2000, le bénéfice est de 1,4 milliard puis de 800 millions en 2002. A partir de cette date, Kodak a entamé sa descente aux enfers en passant dans le rouge jusqu'à faire faillite en 2012. Visiblement, ils n'ont pas vécu la fin du monde comme nous. Kodak ne gagnait plus autant d'argent qu'avant et pire encore, c'est devenu une véritable hémorragie. Après une étude de cas d'Harvard, Kodak perdait environ 60$ par appareil photo numérique vendu en 2001. En réalité, le fait qu'on n'ait plus besoin de pellicule a fait volatiliser la rentabilité de l'entreprise quasiment du jour au lendemain. La survie de Fujifilm. Face à une telle crise, les deux entreprises ont pris des chemins différents. Fujifilm se sont retrouvés confrontés finalement exactement au même problème que leur homologue Kodak. Et pourtant, alors que la pellicule couleur représentait 60% des ventes, ils ont réussi à se diversifier et même à croître de 57% sur cette même période. Alors que Kodak, eux, avait perdu 48% de croissance. Si on se base sur les résultats de leur rapport financier annuel. Fujifilm ont vite compris que leurs produits phares allaient perdre toute son aura avec le numérique. Et que par conséquent, vu que tous les bénéfices émanaient de ces produits, leur déclin risquait d'amener l'entreprise dans la tourmente, puis dans la faillite. Comme avec Kodak. Ils ont donc choisi le chemin de la diversification, en innovant et en jouant sur la croissance externe. Le nom de l'opération, Vision 75, en référence à leur 75e anniversaire. Première étape, couper tout ce qui pourrait être un gouffre financier sans précédent. Fujifilm s'est donc attelé à mettre à l'échelle toutes les lignes de production de films, enfermant certaines installations les moins utiles. Ils ont également regroupé tout leur secteur de recherche et de développement dans un seul et unique lieu pour unifier les efforts de chacun et développer une véritable culture de la communication et de l'innovation entre les ingénieurs. Malgré ça, ils ont vite tiré le constat que rien dans l'industrie de la photographie ne pourrait remplacer leur modèle d'avant. Ils ont donc tracé un plan de route, la diversification massive sur d'autres marchés. Après un audit technique et technologique d'un an et demi, les équipes de R&D ont réalisé un tableau qui répertorie toutes les technologies internes de Fujifilm qui pourraient correspondre à de futurs marchés. Comme les produits pharmaceutiques et les cosmétiques, par exemple. Ils ont été en mesure d'anticiper le développement des écrans LCD et ils ont investi en masse sur ce marché. En utilisant leur technologie de film photo, ils ont créé Fujitak. Un produit indispensable à la création d'écrans LCD qui sera utilisé après pour les télévisions, les ordinateurs et puis par les smartphones un peu plus tard. Aujourd'hui encore, Fujitak représente 70% du marché des films polarisateurs de protection pour les LCD. La cosmétique est également un secteur ciblé par Fujifilm. Et ça n'a rien d'étonnant en fait. L'ingrédient principal du film photographique était de la gélatine dérivée du collagène. Or la peau humaine est composée à 70% de collagène qui lui permet d'avoir cet éclat et cette élasticité. Avec un savoir-faire de plus de 70 ans dans la manipulation de gélatine, Fujifilm a pu lancer une ligne de maquillage à Stalif. Ce ne sont que des exemples de réussite. Au-delà de ça, étant donné qu'il y avait relativement peu de technologies croissantes et prometteuses en interne, ils ont fait énormément de fusions acquisitions en récupérant des entreprises déjà présentes sur le marché et en combinant leur savoir-faire afin de lancer rapidement des produits sur de nouveaux marchés. Fujifilm s'est refait une santé. Et mieux encore, ils ont eu une belle croissance entre 2000 et 2010. En 2000, deux tiers de leur vente provenait du secteur de la photographie alors qu'en 2010, cette division ne représentait plus que 16% du chiffre d'affaires. La mort de Kodak. Bon, cette vidéo a un peu plus poussé que les autres mais elle a pour but de nous aider à analyser et comprendre en profondeur certains concepts. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Kodak n'est pas mort de leur absence du milieu du numérique. Comme nous l'avons vu, ils ont fait leur place sur le marché mais ce qui a fait leur succès d'autrefois a également causé leur perte. Il n'était plus possible dans ce marché d'obtenir les mêmes rendements. L'entreprise s'était constituée autour de la pellicule couleur et de la photographie et malgré la perte de la rentabilité du secteur, Kodak se sont obstinés et ont essayé de se mettre à jour par rapport au marché. Kodak a essayé de s'adapter. Ils ont mis en place beaucoup d'actions pour éviter le pire. Ils se sont juste trompés sur leur vision, ce qui les a conduits dans la mauvaise direction. Fujifilm aurait certainement subi le même sort s'ils étaient cantonnés à rester dans le marché de la photographie. Par exemple, à la fin des années 90, Kodak a installé à toute vitesse 10 000 kiosques numériques pour développer des photos en essayant de reproduire le modèle précédent. Mais les besoins, eux, avaient évolué. Aujourd'hui encore, est-ce que vous imprimez vos photos ? La plupart du temps, il faut admettre qu'elles restockées sur notre ordinateur ou sur notre téléphone. Avec l'arrivée de Facebook et le développement d'Internet, les photos se partagent en ligne. Pourtant, une fois encore, Kodak était en avance sur ce virage. En 2001, ils acquièrent le site de partage de photos aux photos. Seulement, ils ont utilisé le site pour inciter les utilisateurs à imprimer leurs photos. Alors que le partage de photos en ligne était en réalité un tout autre business. Rajoutez ensuite l'arrivée du smartphone, avec la possibilité de prendre des photos instantanément avec un objet finalement qu'on a toujours sur soi. Au début des années 2000, la production d'appareils photo numériques coûta environ 393 dollars pour finalement atteindre 78 dollars en 2012. Ceux qui ont survécu dans cette industrie étaient les constructeurs de semi-conducteurs destinés à être installés dans les smartphones ou les réflexes numériques pro, ce que proposaient par exemple Nikon et Canon. Kodak ne suivait aucun de ces deux modèles. Kodak est mort alors qu'ils étaient numéro 1 sur leur industrie, il y a encore quelques années. Le PDG de Fujifilm analyse ça en expliquant que Kodak était leader depuis tellement d'années que c'est ce qui les a finalement rendus lents à s'adapter. L'ancien vice-président de Kodak, M. Chi, lui pense que la société aurait pu rivaliser sur les capacités qu'elle avait plutôt que sur les marchés où elle était déjà présente. En fait de la même manière que Fujifilm. Mais malheureusement, faire ça c'était s'éloigner d'une grande franchise de consommation. Et c'était pas du coup la logique que les managers ont appris dans les écoles de commerce. Rendez-vous de compte quand même qu'en 2012, dans la faillite, Kodak revendait son site de partage de photos aux photos pour 25 millions de dollars. Alors que le même mois, Facebook achetait Instagram à 1 milliard de dollars. Voilà ce qui conclut notre petite histoire. Personnellement, elle m'a beaucoup intéressé et beaucoup inspiré. Elle nous montre déjà d'une part que tout est jouable et que ce n'est pas parce que les entreprises phares que l'on connaît aujourd'hui existeront encore demain. Elle nous raconte aussi l'histoire audacieuse de Fujifilm qui ont toujours été l'outsider de Kodak dans leur ombre et qui ont finalement décroché de leur marché initial pour aller conquérir de nouveaux horizons. Si ce genre de vidéo vous a intéressé, dites-le moi dans les commentaires. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner et mettre un pouce bleu et me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez apprendre à rendre votre message épidémique, j'ai créé un guide complet sur le marketing viral. Le lien est aussi dans la description de cette vidéo et vous y retrouverez énormément de ressources, que ce soit audio, vidéo ou écrit. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada